Je vous remercie, je vous remercie de la liberté de la presse dans une démocratie n'est pas une démocratie. Donc, il n'y a jamais été bridé. Mais la liberté de la presse est une éducation. Madame, les gens qui utilisent la presse sont une éducation. Dans les grandes démocraties, l'État ne contraint jamais la presse. Mais la presse connaît ses responsabilités. Je me dis toujours, le 11 septembre, il y a eu l'attaque du World Trade Center. Il n'y a pas eu l'archive, il n'y a pas eu l'arrivée. Jamais. Tu verras des attaques en Europe, il n'y a pas eu l'image, il n'y a pas eu l'argent ou il n'y a pas eu l'argent. Ce n'est pas à l'État de réprimer la presse. C'est à la presse d'être assez éduquée pour savoir ce qu'il faut sortir et ce qu'il faut sortir. C'est ça le sens de la responsabilité dans des grandes démocraties. Maintenant, donnez aussi à l'État les prérogatives de dire à la presse, vous parlez ou vous parlez, vous parlez de ce qu'il n'y a pas eu l'État. Donc, nous avons deux choses qui nous attendent. Ils gouvernent et ils ne touchent pas. Parce qu'ils gouvernent, il n'y a pas eu l'argent. C'est normal. C'est ça l'essence même d'un État. L'État, il n'y a pas eu l'argent. La presse est censée aller chercher ce que l'État cache pour qu'il n'y ait pas eu l'argent, pour qu'il n'y ait pas eu l'argent, pour qu'il n'y ait pas eu l'argent de diriger. Nous sommes dans le même niveau de responsabilité par rapport aux populations pour qu'il n'y ait pas eu l'argent de diriger. Maintenant, pour en venir à la situation de Walf, encore une fois, je le déplore d'arrêter de signaler Walf, déplorer de Walf. Avec Boussin TV. Avec Boussin TV. Mais toujours dans mon âne, il faut que nous dépasser les histoires d'arrêter un signal. Ça n'existe pas en réalité. J'ai dit qu'il n'y a pas eu l'argent de Walf. Walf n'est pas arrêté. Il est arrêté sur une fréquence donnée par l'État du Sénégal. Il y a tellement de canons aujourd'hui pour diffuser l'information qu'un État ne peut pas arrêter la presse. Un État peut essayer, mais un État ne peut pas arrêter un journaliste qui veut diffuser une information. Bien sûr. Maintenant, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de part et d'autre, aussi bien du côté de l'État que du côté des journalistes, que ce sont les responsabilités vis-à-vis des populations. L'État est là pour gouverner. Les journalistes sont là pour diffuser l'information, la bonne information. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y a une presse très forte ? Cet arrêt des réseaux sociaux-là n'aurait eu aucun impact sur le Sénégal. On n'aurait même pas pensé arrêter les réseaux sociaux. C'est parce que, dès qu'on a dit, la presse a été fragilisée par la pseudo-presse, les pseudo-journalistes qui sont derrière des écrans d'ordinateurs et qui diffusent des informations qui ne sont pas forcément valables et recoupées. Vous êtes les détenteurs du métier. Vous êtes assez responsables pour prendre une information, la traiter, la recouper et la donner aux populations pour que vous ayez l'information juste, véritable.